Musique 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 Mon avis est en train de voir un peu plus de l'artillerie. Par la première fois, les haubitnes sont des haubites sont en ce qui nous sommes prêts à voir dans la vieillesse. L'idée est de faire un délir de traiter un délir, donc il y avait un délir de traiter un délir, qui aussent par les paigures, les rèques. Il y a un délir de traiter un délir. Il y a un des quatre kilomètres de la vie. Cette vieille de la vie de la vie est régulier par la lumière du filvier à l'art de la ploulouse. Pas du filvier à l'art de la ploulouse. Il y a plus de la ploulouse. Les liels sont intéressants à la ploulouse, parce qu'ils ne sont pas de l'art de la guerre. au moment de la question de l'art. Après le 2e siècle, la vieillesse de la vieillesse, la vieillesse de l'artier à Sarka no Australiennes muzeus, il y avait deux lielles. Ça avertira de l'artier. Quand l'artier a la location de l'artier, on est venu à la balle du latvique. pour faire la collection du mouzeu. On a fait utiliser des veides de lits. Monique, des grannatas, qui sont spécis par la mouzeu, des grannatas qui ne explosent. Des grannatas qui explosent dans la main, des detonateurs. Des grannatas qui sont très efficaces. Monique, ce sont des grannales, par les grannières, Si on a brûl, 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 si on a brûl. C'est un point, c'est un point, parce que la plupart du temps sont brûl, les points pour les blindages, les points pour les armées, ils sont à brûl pour les puissages de l'artillerie. C'est un des facteurs qui sont en train d'argument, c'est un des facteurs qui sont en train d'argument. Si il est en train d'argument, c'est une zone d'argument. Il est en train d'argument. Il est en train d'argument, c'est un des facteurs qui sont en train d'argument, c'est un des facteurs qui sont en train d'argument. Un artillerija darbojās, jebkuros laika apstākļos. Mīgla, karsts, augsts, sniegs, ar lielgabalu var izšaut vienmēr. Aviācijas atbalsts neizsauks, vienmēr slikts laiks, ledus, vētra, lidmašīnas, helikoptēri nelidos, bet artillerija var sniegt palīdzību tiem, kas aizstāvās faktiski jebkurā laikā. Un tā tas bija arī pirmā pasaules kara laikā. Ar artilleriju ievadīja lielos uzbrukumus, ar artillerijas centās sagrauti pretinieku pozīcijas, nomākt aizstāvās pretestības spējas, jo tad, kad nokļūst artillerijas apšaudē, tas psiholoģiskais iespējs ir graujoši, jo principā pēc pirmā pasaules kara laikā atklājās tāda parādība, kas nekad apgrāt nevienā iepriekšējā karā, nebija tādā masveidīgā veidā novērota, kas nosauc par šel šok. Latvijas teritorijā tur, kur ir notikusi karadarbība, nesprāgusī munīcija, joprojām ir problēma gan no pirmā, gan pasaules kara laika karadarbības vietās ir nesprāguši artilleriju šāviņu, nimetēja mīnes un tā. Zem mums sevišķi pavasarī vai būdarba laikā katru gadu sagādās sapieriem darbu nepārtrauktu, un neviens nevar pateikt, cik vēl gadu desmitiem, varbūt pat simtiem gadu tā būs. Un par to ir jāmaksā Latvijas valstī, Latvijas sabiedrībai. Karšs arī koju Vāciju un Krieviju, bet problēma ir mantojumā tik uz mums, nesprāgusī munīciju.